Passons maintenant à notre dossier interdit du jour. Les médias ont récemment révélé ce qui serait la plus grande affaire d'espionnage chinois de ces 20 dernières années, impliquant plus de 350 officiers chinois. Zhou Yongkang, en charge de la sécurité du régime chinois, devrait faire face à une pression croissante. Quant à Wu Jintao et Wen Jiabao, ils devraient saisir cette occasion pour réformer le département de sécurité d'État et préparer le procès public de Zhou Yongkang. Le magazine mensuel de Hong Kong, Xinwei, rapportait le 25 mai dernier que le secrétaire du vice-ministre de la sécurité d'État chinois avait été arrêté au début de cette année pour avoir fourni aux États-Unis des renseignements sur les activités d'espionnage chinoises à l'étranger. Le vice-ministre de la sécurité d'État a été suspendu de ses fonctions. 350 autres officiers chinois seraient impliqués. Il s'agit de la plus grande affaire d'espionnage depuis 1986. Les responsables au plus haut niveau du PCC ont été très irrités de cette affaire et demandent une enquête. Reuters, le New York Times, la BBC et d'autres grands médias étrangers ont également rapporté cette information. Selon un journaliste de la BBC, ce dossier a été révélé peu après que Wang Linjun et Shengguan Chen aient essayé de se réfugier dans les ambassades américaines. Cela prouve l'inefficacité du système de sécurité du régime communiste. Le PCC consacre pourtant plus d'argent pour la sécurité intérieure qu'à l'armée. Pour le New York Times, il est impensable que ce secrétaire responsable des informations les plus sensibles au sujet du PCC ait pu être impliqués. Siamming est un professeur en politique à New York. Il analyse cette affaire sous un autre angle. Les médias occidentaux ont montré beaucoup d'attention aux affaires Bo Xilai et Wang Jinjun, puis à cette récente affaire d'espionnage. Cela montre que la société occidentale s'inquiète que le contexte politique instable de la Chine puisse affecter la stabilité de l'environnement des investissements. Pour le New York Times, cette affaire d'espionnage est liée au dossier Bo Xilai. Le journal citait un responsable américain sans le nommer. Après que l'affaire Bo Xilai ait été révélée au grand jour, les autorités de Pékin ont arrêté un responsable de la sécurité nationale avec l'accord des hauts responsables du régime. L'enquête s'est étendue au ministre de la Sécurité d'État et cette affaire d'espionnage pourrait mettre beaucoup de pression sur Zhu Yang Kang, membre du comité permanent de polybureaux chargé de la sécurité nationale. Selon Zhang Tzu-Tian, Zhu Yang Kang a le contrôle sur le système d'espionnage de la sécurité nationale et joue un rôle important dans la lutte entre les factions du PCC. Selon le Financial Times, Zhu Yang Kang aurait déjà perdu tout son pouvoir. Tous ses droits lui ont été enlevés. Récemment, ses supporters Liu Xinjun et Luo Lin ont été démis de leur fonction. Selon Wu Zhang Guo, cette affaire d'espionnage est un scandale de grande ampleur. Wu Jintao et Wen Xiaobao ont maintenant suffisamment de raisons de punir Zhu Yang Kang et de réformer le comité politique et légal. Dossier interdit NTD Merci.